Enlever les matelas, coussins, canapés et autres matériels de plage qui seront nettoyés. Mais c'est la nuit prochaine que la météo marine a lancé une sérieuse alerte, même si la mer a déjà commencé à faire des siennes. On a eu un petit peu des dégâts, les plantes sont parties à la mer. Vous voyez, comme vous pouvez constater, on a pas mal de troncs d'arbres. Mais sinon, ça va. Le pire est à venir, c'est prévu demain. Ils ont prévu un grand coup de mer d'à peu près 2-3 mètres. On a été un petit peu pris de court par la météo. Là, on a dû anticiper tout en catastrophe pour éviter de perdre notre matériel cette nuit. On essaye de réagir dans l'urgence et de sauver la plupart de notre matériel. Les plagistes démontent donc avant l'heure. La réglementation dépend à la fois de la métropole et de la préfecture. Les plages à Nice, on a le droit de les exploiter sur le domaine public métropolitain pendant 12 mois de l'année. Le domaine public métropolitain, à quoi ça correspond ? C'est les 6 premiers mètres d'upérer en profondeur. Si on veut l'exploiter sur le domaine public maritime, tout au long de l'année, il faut faire une demande spécifique pour les mois d'hiver notamment. Sur les quelques 14 établissements balnéaires, seuls 5 conserveront leur plage ouverte toute l'année. Le fait d'ouvrir à l'année me permet de garder les bons employés et de les avoir à l'année. Donc tout le monde est content. Et deuxièmement, vous avez remarqué que l'Office de tourisme est en train de pousser pour développer le tourisme d'hiver. Et nous, ça fait bientôt maintenant 20 ans qu'on est ouvert l'hiver et que les clients raffolent de ça. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les chasseurs de trésors comme à chaque coup de mer, sont déjà à l'oeuvre.